et yo tout le monde c'est mes sorties Alex on se retrouve pour le creuset zeta donc c'est le dernier creuset et comme ça je pourrais pirater toutes les machines là je serais trop content ouais je suis déjà accroupi déjà prêt à être discret c'est parce qu'il y a déjà des des trackers dans le coin et c'est une fois je fais qu'ils me repèrent du coup il y en a un là un là bon oh oh terminus ouais j'en profite de les fouiller alors que je devrais pas sont combien là bon la première fois que j'ai fait le zeta donc ce creuset j'en ai fait un pour savoir par où il fallait rentrer mais en fin de compte c'était juste à côté tout simplement et assez simple en plus du coup je sais maintenant enfin je m'en rappelle encore c'est ce pilier mais la première fois j'étais dégoûté j'ai fait tout le tour j'ai grimpé par là par là j'ai fait tout le tour j'étais en haut et tout pour de la merde et j'étais dégoûté ce qu'il fallait que je redescendais là j'ai vu qu'on pouvait faire ça et j'étais dégoûté et bon là je sais ah mais non faut qu'elle dise déjà oh il fait un passage et tout ouf heureusement qu'il y a le bouclier ouais on va s'est troué l'entrée secrète en fait donc je pouvais y aller maintenant parce que je peux pas genre grimper ici non sur la paroi là non c'est obligé là bon là aujourd'hui j'étais pas chaud pour en faire une mais bon qu'est ce que ça me coûte rien du tout ça je suis un peu plus mal que d'habitude c'est vrai que j'ai tout le temps la crève et bah bon problème réglé du coup maintenant on va grimper et puis c'est bizarre quand même les mouvements j'aime bien mais c'est bizarre mais pourquoi trouver l'entrée secrète l'habitude à zh oh je pouvais pas en passer faut trouver un autre endroit ouais on va y aller je sais plus quoi comment que c'est ou comment ça se passe là-bas c'est pas un problème on va le découvrir ah bon moi c'est pas de la vraie découverte ou même pour vous à mesure que le jeu est sorti je sais depuis quand il y a assez longtemps ah non non mais pas non enfin j'en sais rien en fait moi du moment que je joue le reste je m'en fiche ça me dit vraiment rien du tout ici vraiment rien c'est bizarre pourtant j'ai dû le faire quoi il n'y a pas longtemps là on est au mois de décembre j'ai dû le faire quoi au mois d'octobre ouais elle a un petit plongeon nous elle doit être glacial je sais pas comment elle fait pour y aller bon en tout cas je dirai pas bon 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 désolé sif tout ça attend je suis déjà là ah non tu vas pas me dire que c'est déjà là et qu'il n'y a rien d'autre terminus ça c'est réglé j'ai essayé de refaire avec le fusil de précision enfin le fusil moi l'arc de précision parce que la dernière fois l'arc de précision il était très utile j'ai l'impression ah non il faudrait peut-être trouver une sortie après enfin je sais pas je m'en rappelle plus ravageur sérieux il aurait pu rien avoir de mieux je voulais esquiver mais je me suis un peu fort hier terminus c'est moi le champion alors tu suis nanani nananer oh ok et maintenant il faut ah oui il va être gelé c'est ça trop tard je vais pas caler pirate maintenant je voulais fouiller un peu dans les alentours pas un problème et voilà des informations qui m'aideront à pirater plus de machines ouais plus du coup là normalement je vais tous les creuser du coup ça pose pas de problème bon j'ai un point de compétence en plus mais les points de compétence ils servent à que dalle ok creuser état disponible et là normalement j'ai plus aucun creuser si je fais genre creuser tout est vert 1 2 3 4 je sais plus où ils sont réellement mais ils sont là donc il y a lui il y a lui et puis il y en a un là bas ouais non mais c'est bon en fait je les ai tous du coup le creuser j'en ai plus besoin et maintenant on va se tirer d'ici avant que ce soit la guerre alors c'est Héphaïstos qui s'introduit dans les données des creusets et qui les force à fabriquer des machines agressives il faisait partie de Gaïa mais comme Hadès il est devenu indépendant il suit sa propre voie mais pourquoi qu'est ce qu'il essaie d'accomplir encore un mystère à résoudre mais je dois d'abord m'occuper de Hadès Hadès je m'en suis déjà occupé il se passe rien d'autre à moins qu'il faut vraiment finir toutes les missions avant de faire la vraie fin j'irai me renseigner en espérant que c'est pas ça sinon ça me saoulerait bon allez on va faire le camp de bandits il est pas loin on va juste appeler une monture oh c'est une coureuse je me demande si je le fais en mode bourrin non je vais déjà sauver les gens il y a des gens à sauver du coup je vais les sauver et après là aucune pitié pour les autres je reviens pas que j'aurais été aussi vite pour faire le creuser enfin je m'en rappelais plus que ça serait aussi vite en même temps normalement c'est pas censé être aussi simple je pense je pense que c'est censé être beaucoup plus dur et beaucoup plus de combat mais par contre c'est bizarre que l'arc de précision il fait encore plus de dégâts que l'autre mais bon c'est encore un truc que je saurais pas pourquoi ah c'est pour ça que j'ai une coureuse parce qu'il y en a une dans le coin d'un kodak enfin il y en a une plusieurs même bon du coup on va se faire le camp de bandits voilà je vais vous laisser après le camp de bandits heureusement que j'ai pas voulu vous laisser après le creuser ouais c'est bon on est arrivé du coup la coureuse tu peux te jarter la première fois que je suis passé là c'était en vidéo mais le seul problème c'est que du coup j'ai j'ai laissé tomber et j'ai rechargé la partie avant comme ça je laisse le camp de bandits pour une autre vidéo puisque c'était chiant j'avais déjà tué des ennemis et puis ça aurait été chiant en fait tout simplement il n'y a pas d'autre explication vous croyez que je peux l'avoir ouais donc du coup il y en a un là j'ai essayé d'avoir tout ce que je peux sans approcher le camp ok la pluie ne me dérange pas on a un maccabée ah bon c'est l'un des nôtres et chaud mother fuck bon j'ai évité de te dire ça quand même j'ai essayé de faire des tirs dans ma tête ça fait plus des dégâts bon lui je veux pas vous dire mais il fait déjà quand même beaucoup de dégâts lui bon pas beaucoup mais ça passe quoi mais lui il fait beaucoup de dégâts du coup c'est pour ça que je lui dise ah t'es là toi je vais complètement oublier en même temps je préfère l'oublier qu'il vienne parce que là il m'aide pas du tout en fait bon si je suis dans la merde je suis bien content qu'il soit là et sinon à part ça oh un trot ok du coup maintenant il faut que j'aille chercher les autres gens donc les gens à sauver hé elle est où l'alarme je viens de penser à ça l'alarme il faut que je la détruise ouais du coup bandit cogneur il est peut-être de mort quoi toujours peur que mon arc il le tue pas directement toi tu vois pas qu'il y a quelqu'un qui se balade ah elle est là bas l'alarme et les civils que je dois sauver là bas ok je peux pas l'avoir de là du coup je tue lui c'est bon il est pas prêt de me repérer voilà excusez moi d'être concentré mais là j'ai pas trop le choix toi t'as pas repéré ton pote mort ok ah si j'ai rien dit il cherche encore qu'est-ce qu'il se passe ici ok c'est bon il y a aucun problème il faut que de chercher et s'il vient il meurt donc dans tous les cas je suis safe comme lui par exemple il est là mais il meurt t'empêche si j'arrive à le faire en mode discret ce serait le premier un exploit wow mais bon comme je sais que je vais pas le faire en discret voilà oh t'es dead ok toi tu peux me voir oh non il peut pas il est de dos je vois où ils ont mis les prisonniers en cage il reste que 4 et demi non enfin je l'espère lui il va arriver de là oups j'ai trop de chance heureusement qu'il allait le ralentir ça aurait pu libérer les deux en même temps mais je me demande ce que ça fait de pas les libérer puisque ça m'est jamais arrivé de ne jamais les libérer du coup je sais pas comment que ça se passe c'est une alarme assez bruyante pour en rameuter d'autres one oh merde ça prend l'alarme en compte comme ça je vois un peu où ils sont les deux ok lui il est là bas nickel bon faut que je sois assez rapide là mince mais l'alarme arrête de saouler ok bon je vais prendre ça quoique ça c'est plus de dégâts mais lui il coûte rien et voilà on va dire que c'est en mode discret bon il m'a juste repéré pour la fin mais à part ça c'est pas un problème c'est un truc de dingue ouais je sais c'est le talent on appelle ça non j'écoute c'est pas le talent du tout à mesure que j'ai j'ai quand même fait tous les camps ouais ok d'accord ouais ce que je voulais dire c'est si oui chute si les autres je les ai pas fait en discrétion du coup je pense pas qu'on peut appeler ça de la discrétion perfecte en même temps donc ce que je voulais dire là après ça c'était que je m'en fichais de le faire en discrétion parce que ça sert à rien du coup je préférais sauver les civils et après tous les tués au plus vite comme ça ça aurait pas posé de problème sinon il y a des trucs à à prendre bon bah c'est bon j'ai trouvé de rien donc voilà bon bah je refais quand même le premier en discrétion on peut dire ça que c'est de la discrétion à mesure qu'ils m'ont pas repéré juste un gars à la fin enfin ils ont eu un doute de quelque chose mais ils m'ont pas totalement repéré bon faudra aller parler à Neil maintenant je sais pas ce qu'il va dire il va dire sûrement ah il y a plus de il y a plus personne ouais t'as fait tout le boulot t'es super mais moi faut que je me tire il va dire ça bon bref les débris antiques c'est bon hein du moment qu'ils sont pas violés c'est pas important bon Neil t'es où il est là ok du coup ça veut dire qu'il est là bas du coup on va aller le voir et puis ce sera le dernier camp de bandits normalement si je me trompe pas mais je me demande s'il y a moyen de les réutiliser mais je pense pas parce que comme dans Far Cry si vous voyez un peu les camps il faut les réutiliser ce serait pas trop mal en fait il faut que tu te rappelles de ton instinct de chasseur l'adrénaline l'excitation c'est un appel aux armes de tes désirs profonds ou un appel à l'aide je n'y résiste pas j'avais remarqué alors t'étais soldat avant pour le comte des Karja pour eux contre eux un empire a toujours besoin de guerre faut prendre ce qu'on trouve Avad, le nouveau roi n'est pas de cet avis il a lancé une enquête sur les crimes de guerre toutes les guerres sont un crime à mon sens enfin bref je me suis porté volontaire porté volontaire pour mener l'enquête ? non pour avouer ce que j'avais fait une enquête c'est juste du temps perdu j'ai été envoyé à l'héliolite pendant deux ans un bon marché quel genre de crime avais-tu commis Neil ? des choses acceptables vu les circonstances acceptable pour qui ? je prends pas de décision pour être clair ça m'allait de suivre les règles c'est important les règles c'est un cadre une cage à part ça tu connais ces endroits ces lieux désertés où il y avait jadis des gens qui ne sont maintenant plus que des trous dans notre monde il est possible que j'y sois passé qu'est-ce que c'est que cet héliolite ? un lieu de rituel pour les karjas ? non non pas du tout l'héliolite est une prison elle est située au sud de Méridians et des Cataractes le nouveau roi Soleil croit à la réinsertion des criminels moi aussi dans l'obscurité d'une cellule de pierre j'ai décidé de me concentrer sur ce qui était vraiment important tu as trouvé un nouvel associé ? je croyais que c'était toi je suis mon propre chemin Neil un chemin qui te mène au brandy on dirait ça me va de toute façon je n'avais pas l'intention de te demander en mariage je ne me sens jamais seul quand il y a des gens à tuer mais là il n'y a plus personne à tuer il est temps de nous quitter un petit détour pour nous la fin du chemin pour eux leur vie n'avait pas d'intérêt de toute façon bon bah voilà pourquoi il faut lui reparler à Neil ? une inquiétude adieu ok bon on va lui parler du coup c'est comme un sourire un sourire découvrant des dents pleines de sang qu'est-ce qui se passe ? t'as l'air déçu les clans de bandits sont partis on m'a dit qu'un groupe avait fait demi-tour dans les plaines du sud effrayés par notre réputation c'était l'objectif de ces bains de sang éradiquer cette menace mais maintenant il n'y a plus personne à tuer à moins que non eh ben je crois qu'on se reverra plus oh après tout ce qu'on a vécu ensemble ça serait vraiment dommage il y a une messa au sud de Méridien avec une vue sur les totems je t'attendrai ok bah on va peut-être y aller maintenant ça coûte rien de toute façon waouh ah oui ah il va oui c'est bon je m'en rappelle ouais bah on va y aller je m'en souviens un peu de ce qu'il voudra faire même pas qu'un peu je m'en souviens très bien mais est-ce que j'ai accepté ou pas accepté je crois que j'avais pas accepté on vous comprendrait mais je n'avais pas accepté puisque c'était absurde ouais absurde ou c'était peut-être pas si absurde que ça au contraire c'est où hein je sais pas comment elle fait pour grimper ça enfin ah non c'est trop raide si elle grimpe presque ce serait en serrant les fesses à chaque fois bon Neil à nous deux alors là j'accepte j'accepte pas bon vous savez quoi je sais que je n'avais pas accepté le duel mais ça avait rien été de plus à part qu'il était déçu là je vais accepter le duel on va voir un peu ce qu'il se passe bon allez bon allez du coup est-ce que ça a changé quelque chose bonne question bon bah il est mort voilà là je vais faire je n'accepte pas le duel comme ça vous verrez un peu la différence des deux je m'en rappelle plus mais normalement ça n'a aucune conséquence je suis je suis flattée que tu me trouves digne de toi mais je veux pas te tuer réfléchis bien la vie contre la mort chasseur contre chasseur ne me dis pas que ça te tente pas c'est vraiment ce que tu veux Neil je crois pas que t'aies envie de mourir tes envies sont plus discutables mais tu peux malgré tout être utile à ce monde je ne comprends pas je t'affronterai pas c'est ma réponse tu peux la respecter ou me tirer une flèche dans le dos comme tu veux sûrement pas tu viens de me frapper en plein coeur et bah comme je vous l'ai dit bah ça a aucune conséquence c'est vrai que je t'ai laissé choisir mais tu m'as brisé le coeur ouais moi je voulais juste fouiller donc voilà il n'y a aucune différence entre le tu enfin si là il reste en vie et avant il était mort mais bon voilà je voulais revenir un peu sur ça mais c'est pas un problème maintenant là je vais vraiment vous laisser et je vais pas revenir donc ciao